Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment donner du groove à vos drums dans Ableton Live. La vidéo va être relativement courte parce qu'en fait, sur ce logiciel, comme dans Reason, tout est prévu pour pouvoir le faire facilement. Donc là, on se retrouve directement sur Ableton, où j'ai créé une petite boucle qu'on va s'écouter de suite. Donc, c'est quelque chose de très simple. Il y a une petite boucle de batterie, quelques accords de piano, qui viennent d'un VST qui s'appelle Lounge Lizard Session. Donc, c'est un petit piano électrique et une petite basse qui vient directement du synthétiseur Subbombas de Rob Pappen. Donc, c'est un excellent synthé pour créer des basses. Et donc, maintenant, on va approfondir cette histoire de groove. Alors, déjà, on va partir du premier clip que j'ai créé et ensuite, on va se faire un autre clip de batterie. Comme ça, on va le faire en live. Donc là, le clip créé se présente comme ceci. Je vais mettre la piste en solo. Donc, c'est relativement simple. J'ai des hi-hats, j'ai kick et snare et un clap. Et sur ce clip, on va tout simplement appliquer un groove pour que ça sonne plus MPC. Donc, en fait, c'est relativement simple. Quand on regarde ici, dans la partie clip, là, on a tout simplement un intitulé groove. Il suffit de cliquer sur le rond et ça va nous emmener dans différents dossiers. Et ici, par exemple, vu que moi, je kiffe les MPC, on a tout simplement un dossier MPC avec différents swings qui vont nous permettre d'émuler les swings de MPC. Donc, après, je vous laisserai faire vos essais. Mais, par exemple, si on prend le swing MPC 57, c'est celui-ci. Je l'applique. Donc, il me suffit d'aller dans la ligne en dessous et je sélectionne MPC 8 Swing 57. Et là, on sent direct le groove. si je le retire. On peut en rajouter un autre pour tester. Donc, là, il est même plus accentué. Si je rajoute le piano. Bien sûr, le swing, on peut aussi l'appliquer directement sur le piano. Donc, là, je vais mettre exactement le même swing pour le piano et ça va donner ça. Sous-titrage ST' 501 Si je veux faire la même chose sur la basse, j'ai juste à me rendre ici. Je sélectionne le swing et je relance. Alors, ensuite, si je veux vraiment parfaire le son pour avoir celui d'une MPC, il va me suffire tout simplement de prendre un petit VST histoire de donner un peu de grain rajouter de la saturation, une légère compression. Donc, là, j'ai choisi le Bitskills, le Slam Up. C'est un VST qui est entièrement gratuit. Il vous suffit d'aller sur le site de Bitskills ou même sur Boutique Plugin et vous allez avoir accès à ce VST. de Bitskills. C'est un VST. C'est un VST. de Bitskills. C'est un VST. C'est un VST. C'est un VST. C'est un VST. Après, on peut accentuer plus l'effet. Ici, je me remets complètement au naturel. Là, ici, je mets non, c'est-à-dire rien. Voilà. Au départ, on avait ça. Avec le groove. Et si je rajoute l'effet, ça nous donne un style un peu MPC 3000. Je relance le piano. Et là, on se retrouve vraiment avec un groove boom bap. Donc après, pour faire ça, c'est tout. C'est vraiment tout simple. Il va vous suffire de vous mettre sur une piste. Donc là, par exemple, j'ai mon kick de batterie avec différents éléments. Je vais remettre mon métronome. je vais faire l'enregistrement, par exemple, de mes IAD. de mes IAD. Voilà. Donc si je relance la lecture, je vais enchaîner avec ma case claire ou un clap. de mes IAD. Je vais enchaîner et je vais enchaîner et je vais enchaîner et je vais enchaîner avec ma case claire et je vais enchaîner avec ma case claire et je vais enchaîner et je vais enchaîner donc on peut très bien quantiser tout ça CTRL A réglage de quantification là je vais me mettre en 1 16ème je regarde ce que ça donne ok maintenant je vais faire mon kick je vais prendre un kick de façon Boomba hop je refais une quantise CTRL A pour sélectionner toutes les notes je clique droit réglage quantification ok et on réécoute maintenant je clique sur le petit rond qui a à côté du groove ça m'emmène dans les dossiers où il y a différents grooves donc après vous pourrez tester tous les types de groove qu'il y a je vais me remettre sur un PC je vais choisir par exemple le groove 59 là le swing a été appliqué et j'ai plus qu'à remettre la lecture si je l'enlève et là comme vous voyez au niveau de mes drums j'ai un groove qui va être à 59% et au niveau de mes pianos le groove est resté à 64% donc en fait cette petite technique va vous permettre tout simplement d'avoir un groove entre guillemets un peu plus humain pour tout ce qui est Boombap et compagnie c'est vraiment une excellente chose donc voilà pour ce petit tips j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu bien sûr cette histoire de groove on peut l'utiliser dans tous les styles de musique pour donner un côté moins robotique au drum ou aux instruments enregistrés n'hésitez pas à laisser vos commentaires partagez un maximum la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne les liens se trouvent directement dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking salut salut